Il y a un élément en soi qui fait qu'on veut être satisfait. Il y a un centre d'intérêt, quelque chose qui subjugue, qui veut quelque chose, qui veut s'assouvir, qui veut profiter, qui est dans la demande, qui est compulsif, qui est une machine, qui rôde. Comment faire pour s'assouvir ? Cette machine, ce n'est pas toi, c'est ton corps. C'est tout ce que tu as incarné quand tu viens là. Mais si tu te prends pour ce corps, tu vas dissiper l'énergie que tu es. Tu vas vouloir faire ce que le corps demande. Donc ce centre d'intérêt vient de l'histoire de la race humaine, où on a été habitué à avoir notre propre bonheur. On a fabriqué un bonheur et on le poursuit. Comment on a fabriqué ce bonheur ? C'est parce que quand on vit la vie, on se rappelle des bons moments. Et les bons moments sont enregistrés et après on poursuit ces bons moments. Et on veut les réitérer. Et c'est ça la perte d'énergie que nous avons. Parce que rien ne peut être revécu. Seulement ce qui est vécu a une signification. Mais revivre la joie déjà perdue, un bon moment déjà consumé, ça n'a pas de sens. Vivre maintenant ce qu'il y a a beaucoup de sens. Parce que les faits sont là. Et si tu vis avec l'illusion, avec les idéaux que tu as, avec toutes les histoires que tu te racontes, les promesses que tu te donnes, tu n'es pas en train de vivre ce qui se manifeste. Et ce qui se manifeste, c'est justement cette énergie tout le temps, qui est en effervescence, qui veut se manifester à travers toi. Et bien sûr, toute cette autre activité qu'il voudrait garder, qu'il voudrait prendre, qu'il voudrait avoir quelque chose pour être bien, eh bien, lui, il consume l'énergie. Et au bout d'un moment, tu te sens fatigué parce que tout ça, ça use l'esprit. L'esprit s'use à vouloir atteindre un but, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de but. On est déjà dans le but. Le but est là, c'est qu'on doit vivre ça. La vie, là, maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui viendra, qui va t'éliminer, te donner une vie que tu ne connais pas. La vie, elle est là. Tu la connais, mais tu ne veux pas la voir. Et c'est parce que tu ne veux pas la voir que tu résistes à ce qu'elle soit, à ce qu'elle puisse être en toi et que toi, tu puisses la manifester. Et comment elle se manifeste en toi, c'est quand tu es libre de tout ce que tu penses pouvoir faire exister. Toute la vie que tu aimerais avoir, il faut que tu l'abandonnes. On dit ça, c'est mourir. Mourir à soi. Mourir à ses envies. À ses désirs. Mourir à la vie qu'on se promet à soi-même. Et c'est probablement une chose difficile parce que toute ton existence, on t'a appris comment faire pour pouvoir avoir la vie que tu désires. On t'a dit qu'il faut réussir, qu'il faut atteindre tout ça. Il faut courir des guerres. Il faut te battre. Il faut te donner une position pour avoir cette vie que tu désires. Et quand tu réalises que cette vie que tu désires n'est rien d'autre que ce que tu as gagné en position, en don matériel, alors tu réalises que tu n'as rien. Parce que tout ce que tu peux gagner dans ce monde, tu ne peux pas le garder. Il faudra que tu l'abandonnes. Il faudra que tu le laisses derrière. Ça, c'est la misère de notre monde qui veut garder ses acquis. Tout le monde veut garder ses acquis parce que ça te donne du privilège. Et tout le monde pense que ça, c'est à moi. Et on a peur que quelqu'un vienne nous prendre. Et avec cette peur, on a construit nos sociétés. Nos sociétés sont basées sur nos peurs. Nos peurs de perdre. Nos peurs de ne pas avoir. Nos peurs de ne pas être aimés. Nos peurs d'être rejetés. Donc, on fait tout pour garder. Garder ce qu'on a gagné. Et ce qu'on a gagné nous donne un sentiment de sécurité. Je dis bien un sentiment de sécurité. Parce que cette sécurité, on peut le voir dans notre monde. On a des belles maisons avec des alarmes. Et tout ça, on appelle ça la sécurité. avoir deux voitures en cas où une tombe en panne. Donc, on se met en sécurité. On a les enfants. On les donne de l'éducation pour pas qu'ils soient dans la vie, qu'ils soient rien du tout. Qu'ils soient quelqu'un qu'ils puissent être en sécurité aussi. Avoir de l'argent et tout ça. Mais tu vois, tout ça, on le gagne par une vie de labeur, par une vie de promesse qu'on se donne à soi-même et par une vie de frustration aussi. Parce que tout ça, ça demande beaucoup de frustration pour pouvoir acquérir, pour pouvoir s'assouvir. parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se jouent sur ce parcours. Et dans ce parcours, tu es à la merci de toi-même parce que tu t'es donné un destin et ce destin est en train de te manger, en train de te dissoudre. Tu es dans la dégénérescence parce que tu veux quelque chose qui n'existe pas. Cela existe dans le sens où c'est une réalité que nous avons construite. Cette réalité, elle ne vient pas, elle n'est pas comme une réalité qui vient de de la nature. La nature nous a donné des arbres, des fruits et tout ça s'est géré dans un seul mouvement. marche pour concourir à la beauté, à l'harmonie. Mais ce que nous avons construit n'a pas ce côté. où il y a de la créativité qui se joue dedans. Nous avons construit un système, un monde où nous sommes prisonniers de ça. Nos désirs, nos propres envies, nous en sommes esclaves et nous ne savons pas comment faire pour s'en sortir parce que nous avons peur de ne pas être en sécurité. Or, ce sentiment de sécurité que nous avons et qui n'est pas la sécurité est quelque chose que l'on s'accroche parce que ça nous réconforte et jamais on n'en est satisfait parce que il faudra toujours enjoliver cette sécurité, la faire encore plus forte. et tu peux voir dans le monde aujourd'hui la sécurité s'élargit, on est de plus en plus en sécurité, on a de plus en plus la capacité de passer outre les problèmes, les aléas, on a maîtrisé le temps, on a maîtrisé les événements, mais ce qu'on n'a pas maîtrisé, ce sont nos émotions. Parce que les événements, ils arriveront quand même, qu'on aime ou pas, ils arriveront et les émotions en seront impactées. Parce que nous qui avons prévu une vie de sécurité pour être dans le bien-être, toutes choses qui arrivent impactent nos émotions. Parce que il y a des choses qu'on accueille, il y a d'autres qu'on ne veut pas accueillir et qu'on rejette. Et parce que nous avons appris à nous construire un monde qui est au goût de nos attentes. Et ce monde au goût de nos attentes n'est pas comme on aime. Donc, on est tous dans toutes sortes de réactions envers tout ce qui arrive. Parce que nous avons en nous d'un côté l'idéal et d'un autre côté on a la réalité. l'idéal que l'on a appris, que l'on a matraqué l'idéal en soi pour qu'on puisse poursuivre une promesse que l'on se donne. et en fait comme il n'y a rien la réalité refait toujours 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 surface. Et cette réalité sera justement quelque chose qui va te donner du fil à retendre si tu ne la vois pas si tu ne veux pas l'avoir si tu te caches d'elle. La vie n'est pas seulement ce que tu aimes mais c'est aussi tout ce que tu n'aimes pas. La vie est faite de tout. La vie n'est pas faite seulement de ce que tu veux. et ce que tu ne veux pas c'est aussi la vie et tu dois pouvoir l'accepter le regarder en face et ne pas le mettre sous le tapis. Bien souvent c'est ce qu'on fait on met tout sous le tapis parce qu'on ne veut pas voir. On veut voir seulement ce qui nous est agréable. On ne veut pas subir on ne veut pas souffrir on veut le monde idéal et c'est ce que nous avons fait nous avons fait un monde idéal mais l'idéal est dans nos têtes dans nos désirs dans nos espoirs mais la réalité elle est toujours là en plein devant toi et tu peux faire tout ce que tu veux toute ta vie tu vas devoir combattre cette réalité si tu veux cet idéal mais cet idéal tu ne l'auras pas non plus puisque elle n'existe pas donc quelque part est-ce que tu as le choix la vie nous donne le choix probablement tu peux choisir à continuer ainsi à toujours rêver à toujours regarder les choses comme tu aimerais ou tu choisis d'accepter parce que tu n'as pas le choix autrement tu seras malheureux autrement on va à la catastrophe et c'est pour ça que quand nous avons cette ferveur de vouloir prendre les rênes de nos vies et de d'affronter tout de regarder les choses telles qu'elles sont alors nous avons beaucoup plus de force nous les humains nous avons besoin de cette force pour pouvoir passer au-delà de toute l'ignorance qu'on s'est mise sous le tapis tout ce qu'on a tout ce qu'on ne voulait pas voir va impacter nos vies à un moment ou à un autre et si tu peux voir comment ça nous impacte dans le monde ce sont toutes nos idioties nos nos rébellions contre ce que la vie elle est nous voulons nous confiner dans des petites bulles et où chacun se sépare les uns des autres et qui dit séparation dit aussi division ça veut dire qu'on n'est plus sur le même pied d'égalité on n'est plus sur un sol commun chacun regarde midi à sa porte et à ce moment là la vie n'est pas vécue proprement c'est à dire qu'il y a quelque chose on sait qui nous manque et tout ce ce manque crée en soi l'envie de de faire quelque chose mais bien souvent on est reculé avec nos émotions parce que on voudrait faire ce qu'il y a au fond du coeur mais toute la propagande de nos conditionnements nous empêche de le faire parce que il y a une peur la peur de perdre la peur de perdre ce qu'on a gagné parce qu'on veut le garder donc il faut bien réaliser que c'est bien que c'est difficile de perdre c'est bien difficile de lâcher ce qu'on a mais quand tu as compris que tout ça que tu tiens n'est rien d'autre que l'éphémère un mensonge que tu te donnes d'atteindre pour pouvoir être heureux ce mensonge que tu te donnes quand tu l'as compris quand tu vois ce mensonge quand tu vois combien tu t'es leurré combien tu t'es donné une destinée qui qui veut t'être sublimée alors toute la déception que tu as peut te faire voir la réalité et à ce moment là tu tu as la grâce d'abandonner tout ce que tu as appris tout ce que tu as voulu garder tout ce que tu voulais pour te rassurer pour te mettre en sécurité et tu peux à ce moment là ne pas en faire quelque chose avec lequel tu vas t'attacher tu vas juste l'utiliser mais tu ne vas pas t'attacher parce que l'attachement crée justement l'envie de garder et l'envie de garder crée en soi la peur et la peur fait que on agit dans ce monde pour garder et cette peur de l'autre est dévastatrice dans ce monde cette peur de l'autre fait que nous avons en ce moment dans notre monde des gens qui sont malheureux des gens qui se disputent des gens qui sont en guerre des gens qui meurent de faim voilà quand nous avons compris ça que c'est nous-mêmes qui créons le monde le monde que nous ne voulons pas voir le monde que nous n'aimons n'aimons pas regarder alors c'est possible de changer c'est possible de prendre une autre direction une direction que tu ne connais pas bien que tu marches à tâtons dans l'inconnu cet inconnu n'a pas de commencement et n'a pas de fin et c'est là que la sécurité va se construire parce que ce que tu es à ce moment-là n'a pas de commencement n'a pas de fin tu es éternel et cette éternité c'est justement la sécurité la seule sécurité qui existe d'ailleurs parce que finalement la mort il y a la mort dans notre vie au bout de tout ça de quelques années de vie on finit par s'éteindre et on s'en va mais qu'est-ce qui s'en va ce n'est que tout ce qu'on a ramassé tous les les idées les espoirs tout ça s'en va mais ce qui reste alors c'est la vie la vie qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et cette vie n'est pas toi n'est pas moi parce que moi et toi c'est juste un paquet d'histoires qu'on se raconte mais ce que nous sommes c'est la vie la vie qui est éternelle la vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin donc tu utilises un corps pour y être mais malencontreusement tu t'identifies à ce corps et tu crois être ce corps tu crois être toutes tes histoires que tu te racontes tu crois être ton bien matériel tu crois être ta maison mon enfant ma femme tu crois tout ça mais tout ça ça appartient à une histoire une histoire matérielle une histoire qui se joue c'est une scène qui est mise en place pour pour être joué et mais toi tu n'es pas ça tu n'es pas cette scène bien que tu joues le rôle de tout ça tu n'es pas cette scène tu n'es pas ça tu es au dessus de ça et si tu restes au dessus tu peux voir toutes les anomalies qu'il y a dans la scène et en fait si tu sais rester avec un oeil témoin une observation de tout ce qui se joue alors tout ce que tu feras aura de la signification tu ne feras jamais la guerre parce que ce n'est pas intelligent tu ne critiqueras jamais tu ne compareras jamais tu accepteras ce qui se passe ce qui est ce qui se joue sans vouloir arranger parce que c'est quand on essaye d'arranger les choses qu'on met du désordre paradoxalement oui quand il y a une mare calme et qu'on envoie une pierre dedans ça fait un remue mais quand on laisse alors l'ordre reprend sa place et la vie c'est l'ordre il faut laisser la vie être pour que tout revienne en place mais si ce que nous voulons crée du remous alors il y aura le chaos il y aura le chaos et c'est ce qui se passe dans notre monde mais toi qui a l'esprit calme qui ne fait rien pour déranger qui est présent à ce que tu es sans rien vouloir sans rien attendre sans rien demander alors tu seras la vie qui se manifeste à travers toi et cette énergie est une intelligence qui laisse tout en ordre et qui remet les choses en place pour que tout puisse être en harmonie beaucoup de joie beaucoup de paix et nous savons faire ça chacun d'entre nous nous sommes capables de faire ça seulement si tu veux sortir de ton train train de tes habitudes et de tout ce que tu vis il faut considérer ce regard au dessus de ce que tu vis regarde ta vie regarde toi regarde tes tes actions regarde comment tu te comportes regarde comment tu tu rencontres ton ami regarde comment tu rencontres ton ennemi toutes les réactions que tu as et tu verras que toutes ces réactions ne sont pas les tiennes ce sont celles d'un corps qui est compulsif et que tu n'as pas su maîtriser mais tu as le pouvoir tu as les reines c'est toi qui tient les reines personne d'autre ne tient ses reines et personne ne peut les tenir à potoir aussi on est responsable chacun de nos vies de nos émotions de nos peurs de nos angoisses de nos émotions on est tous chacun responsable de ça mais il semblerait que nous allons trouver quelqu'un pour lui donner la responsabilité on va dire je me sens comme ça c'est à cause de toi ou bien aide moi parce que je suis malheureux alors on sera toujours dépendant on sera toujours esclave si on fait ça donc il faut s'émanciper pour voir pour trouver soi-même toutes ses capacités est-ce que tu les as perdues est-ce que tu ne savais pas que tu les avais mais si tu sais maintenant que vas-tu en faire chacun d'entre nous on devra poser ces questions un jour ou l'autre si je suis vraiment responsable de ma vie est-ce que je suis acteur ou bien il y a quelqu'un qui tient les ficelles pour moi un jour ou l'autre ou l'autre Sous-titrage FR ?